Salut à tous c'est du Legendleman et bienvenue dans ce 17ème épisode de l'Emeraud aléatoire Comment allez-vous ? Moi ça va très bien, je vous remontre l'équipe, enfin je vous montre l'équipe Mais en fait il n'y a pas eu de changement depuis la fin de l'épisode précédent Si je suis retourné au centre Pokémon pour recouvrir tous mes pépés Mais sinon à part ça tout est exactement pareil que lorsqu'on s'est quitté la fois dernière Et donc nous allons dans l'épisode d'aujourd'hui Aller sur la route 119, voir ce qu'il y a à faire parce qu'on sait pas ce qu'il y a à faire Et puis on va tabasser tous ces petits dresseurs qui pensent être meilleurs que tout le monde Leur défoncer leurs tranches Et puis après on va essayer de rejoindre la prochaine ville Qui apparemment a l'air d'être assez loin quand même La route 119 a l'air d'être assez longue à regarder la carte Après peut-être c'est juste un effet sur la carte pour que ce soit joli Et la route est pas si longue que ça Mais j'ai l'impression qu'elle fait bien deux fois la taille normale d'une route normale Qu'on a eu jusqu'à présent Donc euh donc 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 Préparons nous peut-être à affronter la route 119 qui va être longue et éprouvante Et on va manquer de pépés et ça va être le bordel Il va y avoir du suspense et tout genre à la fin On va dire Oh mon dieu Azertifeux tu ne peux plus attaquer Il faut que je te change Mais aucun de mes autres pokémon n'a des pépés Et je n'ai pas d'huile Je n'ai pas d'élixir Je n'ai rien Que vais-je faire ? Voilà De la... Comment dire ? Du suspense Un bon gros suspense des familles Bien comme on le fait chez nous Ou alors euh... Ou alors on va avoir absolument aucun problème Parce qu'en face les mecs ce sont des putains de pokémon insectes Merci euh... J'ai vu que tu t'appelais Donald et... Bug Maniac Donald Alors c'est pas un scout C'est un bug maniac C'est pas pareil La différence est subtile Le bug maniac c'est un maniac des insectes Le scout il s'en fout Il est là avec son épuisette De temps en temps il arrive Il fait Oh tiens voilà Vous voyez lui il a l'épuisette de compétition Plus les cages à insectes Plus le camouflage C'est un expert des pokémon insectes Le mec il a... Il a... Il s'est... C'est sa vie C'est un... Alors comment on pourrait traduire en français ? Un entomologiste Voilà Je sais pas si c'est comme ça qu'elle s'appelle la... La... La classe de dresseur en français Toi par contre t'es un scout Toi... Toi t'es un bon scout Peut-être t'es un... Un... Alors attention Attention qu'on se trompe pas Un musiol Parce que t'es un mâle Donc t'es un musiol Voilà Eh ! Le moyen de mnémotechnique marche ! J'ai réussi à me souvenir ! Eh ! C'est... Voilà ! Si jamais vous étiez comme moi Et que vous aviez des problèmes Pour savoir lequel était lequel Et bah maintenant voilà Vous savez lequel c'est Bon alors donc oui Je disais toi t'es un scout Toi t'es un musiol et un lumivole Et t'es persuadé que c'est les meilleurs pokémon de type insectes de tous les temps Regarde moi ça Des putains de bourdon obèses de merde là Bleu Des putains de bourdon obèses de merde bleu Et tu crois que c'est les meilleurs pokémon du monde Regarde Je... Je lui électrocute la gueule et il m'applaudit Et tu penses que ça c'est un bon pokémon C'est un putain d'autiste ouais Meurs ! Ah la vache Lumivole donc celui-là c'était Là par contre y'a pas de moyen de se souvenir qui s'appelle Lumivole Faut juste se souvenir qui s'appelle pas Musiol Parce que Musiol c'est l'autre Voilà Et toi est-ce que tu veux rejoindre le cercle Mimic ? Euh non pas spécialement non Bonjour monsieur Monsieur s'il vous plaît j'essaye de vous parler Euh qu'est-ce qu'il y a toi ? Oh Rayquaza c'est mignon avec Azertifeu en tête j'me casse ! Ah la 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 Euh on va switcher d'ailleurs parce que Azertifeu est passé au niveau 39 donc il est temps de passer à un autre pokémon Mais reviens ! Le mec il se barre quoi Sérieusement Si tu... Ah d'accord ! Si j'avance ils avancent Et si je tourne ils tournent dans le même sens En fait ils copient mes... Ils copient mes mouvements D'accord Mais les mecs ils avaient que ça à programmer quoi Genre un personnage qui Au lieu de te courir après ils te fuient C'est... C'est pas vraiment le... Le... Le but de... De... De ces... De ces dresseurs Le but de ces dresseurs c'est d'être dans ton chemin et de te faire chier Tu vois d'avoir des pokémons puissants contre toi Bon là évidemment euh... Quand on a... Quand on a ce genre de pokémon cocon débile là évidemment Evidemment ! Je conçois qu'on ait envie de euh... Qu'on ait envie de s'enfuir quand on me voit arriver avec mon Groudon D'accord Mais bon ! Dans le jeu j'ai pas forcément un Groudon Surtout à ce stade du jeu Donc euh... Techniquement euh... Le... Le dresseur qui s'enfuit C'est pas une bonne idée C'est... C'est pas un... C'est pas un concept euh... A garder Eh ! Tu m'as enfin rattrapé ! Oui bah là j'ai même pas... J'ai même pas eu à forcer quoi Ah tiens je te faisais une voix de vieux alors qu'en fait t'es un scout C'est ça la folie des hautes herbes Tu crois que t'as un... T'as un vieux sage en face de toi et puis en fait non c'est... C'est... Bertrand 12 ans qui a un pauvre dingale de merde Ah ! Et un ninjasque ! Ah bon ! Alors là alors bon D'accord ok ! Il y a le ninjasque ! Le ninjasque te sauve la mise ! Ok je... Je te respecte à peu près ! Grosso modo ! Enfin pas trop quand même parce que je te one shot mais sinon voilà l'idée... L'idée est là ! Le ninjasque est une bonne surprise ! Ouais c'était un super match ! Je me suis fait one shooter mes deux pokémons ! C'était trop bon ! Et du coup le cercle... Ca veut dire qu'à un moment donné il y en a un qui va nous donner Mimic ou... Ou pas... Ou pas du tout ! C'est à dire que si je les bats tous le dernier il me dit bravo ! Tu as réussi à remporter des matchs contre nous tous ! Et donc tu as vaincu le cercle Mimic ! Et donc nous allons t'offrir cette CT qui contient... Oh ce twist ! Mimic ! On n'aurait jamais deviné ! Et sinon... Aragdo par contre là c'est pas possible ! Non ! Aragdo non ! Je... Je... Je peux pas prendre au sérieux un mec avec un aragdo ! C'est... C'est mort ! Va-t'en euh... J'sais même pas comment tu t'appelais ! Non vraiment ? Y'a... Y'a personne qui m'offre Mimic ? Putain mais c'était la bonne solution ! A moins que je les ai pas tous combattus mais... Mais si ! Donc euh... D'accord ! Ok ! Bonjour ! Euh... T... T... Ouais ! Ouais ! Elle nous parle de la CS Fla... Euh... De la CS Flash... Mais bien sûr ! De la CS Vol ! Euh... Qui nous est peut-être offert par cette madame ! Euh... Peu-peu-peu-peu... Non ! D'accord ! Pas du tout ! À moins que je l'ai déjà ! Je ne sais plus ! Je sais que la prochaine ville, on va m'offrir le droit d'utiliser vol en dehors des combats ! Et j'ai envie de dire ENFIN ! Après tout ce temps ! Mais euh... Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Je peux pas passer là ? Ah ! Vélo peut-être ! Et je peux pas monter ! Ah ! Ou alors il faut le vélo qui saute ! Oui ! D'accord ! Le vélo qui saute et après... Tout que... Vers le... Vers le haut ! Mais j'ai pas que ça à foutre ! On fera ça... Peut-être à la fin de l'épisode ! À la fin de l'épisode, je retournerai chercher le vélo... Euh... Le vélo qui saute ! Le vélo acrobatique ! Et puis on ira faire quelques figures ! Quelques tricks ! Pour passer de l'autre côté de cette rampe blanche ! Des baies l'est pas ! Les baies je les ramasse mais très sérieusement je m'en sers jamais ! Et là... Il faut utiliser Cascade et j'ai pas encore Cascade ! Euh... Et puis j'ai pas encore le droit d'utiliser Cascade en dehors des combats non plus d'ailleurs ! Donc voilà ! Oh mon dieu ! Un Florizar géant ! Pas géant non ! Un Florizar ! Un Florizar ! Oh mon dieu un Florizar ! J'ai rien pour le battre ! Si j'ai séisme ! Ça fait des dégâts normaux sur Florizar parce qu'il est à moitié de type poison ! Dans ton cul ! Dans ton cul Florizar ! Tu croyais que comme t'étais de petites plantes t'étais à l'abri de... Bah non ! Et bah non ! Et bah non ! Ha ha ! Groudon est invincible ! Enfin j'espère ! Euh... Est-ce que ton... Elle est construit une base secrète ? Oui d'accord ! Ok ! Toi t'étais placé dans un endroit bien stratégique ! Je suis sûr que tous les dresseurs passent devant elle ! C'est... C'est génial ! Euh... Catherine ! Bonjour Catherine ! Tu es un orting Catherine ! C'est très intéressant ! Catherine ! Je vais maintenant défoncer ton Pokémon avec une attaque slash ! Catherine ! Alors ! T'aimes ça Catherine ? T'en reveux ? Tu veux que je te griffe la tronche ? Voilà ! C'est ça qui t'intéresse hein ! Attends ! Rosélia t'en redemande Catherine ! Et bah tu vois ! On va... On va... On va... On va envoyer Stamxerrer ! Catherine ! Pour varier un peu les... Varier un peu les plaisirs ! Tu vois ? Boum ! Rosélia contre Stamxerrer ! On va te faire un psycho dans ta gueule ! On va voir un petit peu si tu as aimé ça ! Catherine ! Voilà ! T'es morte ! Très bien ! Parfait ! Euh... Pokémon Ranger en plus ! Mon dieu ! J'ai cru que t'étais une... Une... Parce que t'avais que des Pokémon de type plantes ! Mais en fait non ! En fait t'étais... T'étais juste... Juste un Pokémon Ranger... Non pas juste... T'étais un Pokémon Ranger ! Un putain d'épique Pokémon Ranger ! C'est bien ça ! C'est très très bien ! Euh... Continue ! Continue ! C'est déjà beaucoup plus épique que les Airborne ! J'aime bien comment je freine toujours avec le vélo vitesse ! C'est au cas où... Au cas où je zapperai un truc important ! Genre cet homme ! Euh... Les Pokémon Ranger ! Ok ! Donc je suppose que tu es un... Pokémon Ranger ? Oh mon dieu ! Tu es un Pokémon Ranger ! J'aurais jamais pu deviner rien qu'à ton dialogue d'intro ! Et tu as un chapignon ! Mec je suis jaloux là ! Très franchement chapignon c'est ce qu'il me faudrait dans mon équipe pour la compléter parfaitement ! Donc euh... Est-ce qu'on fait un échange ? Allez ! Je... Voilà ! On fait un échange ! Je te donne euh... Je te donne euh... Je te donne euh... Je te donne asertif ! Tiens vas-y je te le passe ! Tu peux le garder ! Euh... Et moi je prends chapignon ! Voilà ! Et... Et comme ça euh... Voilà ! C'est un win-win ! Non je déconne évidemment ! Bon je garde euh... Je te garde asertif que tu veux et puis de toute façon c'est pas possible ! Et puis voilà ! C'est juste pour le faire réagir ! C'est... C'est juste pour qu'il râle ! Euh... Bonjour ! Un parasol... Ah euh... Donc toi tu es une parasol lady ! Voilà ! Parasol lady Rachel ! Bonjour Rachel ! On va défoncer ton poids sirène Rachel ! On va voir un peu... Non il faut que j'arrête aussi ! C'est... C'est un petit peu lourd ! Si... Ouais ! Non c'est un peu lourd ! Alors Rachel tu trouves ça... Tu trouves ça comment euh... Poids sirène mort ? Au moins... Au moins j'ai été gentil ! Je te l'ai cuit de l'intérieur ! C'est-à-dire que j'ai bouilli son cerveau ! Et donc maintenant euh... Maintenant t'as du poisson bouilli ! Et tu peux le manger ! Si jamais t'as faim ! C'est utile ! C'est sympathique ! Oh ! Je me rends compte qu'en fait le but du jeu c'était de nous faire faire un combat double ! Mais moi j'aime pas les combats doubles ! Alors je préfère faire les combats simples ! Alors du coup voilà ! Et euh... J'aurais eu à affronter deux pokémons en même temps ! Un... Un... Je sais déjà plus ce qu'elle avait ! Un poids sirène ! Et un... 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 Un élédèle ! Et euh... Et ça aurait été relativement simple ! Je pense ! Des fois... Des fois il y a des combinaisons de pokémons comme ça ! Quand je... Quand je fais les combats doubles les uns après les autres je me dis mais... Ah ! D'accord ! Et bah j'aurais complètement pas aimé affronter les deux d'un coup ! Tu vois ! Ça aurait été violent ! Et euh... Franchement ! Elle est belle ! Plus poids sirène ! C'était parfaitement jouable ! Bonjour vieil homme ! Toi t'as la gueule d'un ornithologue ! Si je me rappelle... Ah ! Ok ! Alors là ! D'habitude je les vois ! Mais alors à des kilomètres ! Mais alors lui ! Toi... Toi pas mal ! Je veux dire un vrai ninja ! Un vrai ninja que j'ai pas vu ! Parce que ceux qui sont derrière des plaques vertes là ! Qui se font passer pour des arbres ! C'est pathétique ! Euh... Toi tu t'es fait passer pour un rocher ! Ouuuuh ! C'est... C'était malin ! Je ne t'avais pas vu ! Bon bah du coup je suis obligé de me taper un combat double ! Alors que je viens de dire que j'aimais pas ça ! Je suppose que t'as fait exprès le jeu ! T'as fait exprès de me forcer à faire un combat double ! Parce que tu savais que j'aimais pas ça ! On va one-shotter ce Lean Magma ! Et normalement vous êtes mort ! Voilà ! Et vous avez chacun un deuxième Pokémon ! Alors nous allons voir un petit peu quels sont ces Pokémon ! Un... COFFING ! Un SMOGO ! Mais dans la... Dans le dessin animé en version anglaise... SMOGO il fait ce bruit là ! Bah c'est un peu l'équivalent du SMOGO en français ! Sauf que là ils font COFFING ! Et voilà ! Et d'ailleurs pour ceux que ça intéresse... COFFING en anglais mais ça s'écrit pas comme ça ! Ça s'écrit C O U G H I N G ! J'ai l'impression d'oublier une lettre mais je crois que c'est comme ça que ça s'écrit ! COFFING ça veut dire tousser ! Voilà ! Donc le Pokémon s'appelle tousser ! Voilà ! Sauf qu'ils ont... Ils ont volontairement mal écrit le verbe ! Mais sinon ça veut dire tousser ! Et euh... Wheezing qui est donc l'évolution de SMOGO ! C'est SMOGOGO mais en anglais ! Wheezing ça veut dire éternuer en anglais ! Voilà ! Si jamais... Et là par contre y'a pas de faute d'orthographe si je ne m'abuse ! Ça s'écrit vraiment comme ça ! Ou alors y'a un H qu'ils ont enlevé ! Et qui était là normalement ! Je sais pas bien mais euh... Voilà ! C'est Koffing et Wheezing ! C'est bien ! C'est cool ! Si jamais vous voulez d'autres informations comme ça sur les Pokémon ! A l'origine ils ne devaient pas s'appeler Koffing et Wheezing ! Ils devaient s'appeler... Alors attention ! Que je ne dise pas de conneries ! Y'en a un des deux qui devait s'appeler LA ! Pour Los Angeles ! Parce que Los Angeles c'est une ville polluée ! Du coup on va... On va prendre un Pokémon Poison on va l'appeler LA ! Et euh... Un autre devait s'appeler d'autres initiales d'une ville euh... D'une ville américaine ! Peut-être San Francisco ! C'était peut-être SF et LA ! Mais euh... Des Pokémon à deux lettres c'était quand même vachement bizarre ! Et puis surtout c'était... C'était quand même un peu insultant quand même pour ces villes là ! Donc euh... Ils sont allés avec euh... Avec toussés et éternués ! Ce qui est quand même euh... Comment dire ? Politiquement plus correct ! Voilà ! Oh ! La Tsimakwa ! J'avais quasiment oublié votre existence ! Ça faisait longtemps ! Euh... S'il te plaît ne rentre pas dans le centre météo ! Mon dieu ! Je me demande où il faut aller ! Surtout que... La suite est un petit peu bloquée t'sais ! Non ! Non ! Ne rentre pas dans le centre météo ! Bah je... Je ne veux pas rentrer dans le centre météo ! Je veux passer le pont ! TA GUEULE ! Passe... Va pas dans le centre météo ! Et passe pas le pont non plus ! Bon bah euh... Ok bah je vais aller dans le centre météo alors ! Euh... Pendant que je dormais il y a ces mecs ce sont... Attends il y a un lit dans le centre météo ? Mais quel centre météo un lit ? Ok je comprends que c'est pour soigner tes pokémons ! Mais enfin bon... Quand même quoi ! Je veux dire... Un lit ! Dans un centre météo ! Les mecs c'est des météorologistes ! Ils calculent avec leur super ordinateur La probabilité que l'anticyclome des Açores Il pousse très bien la... La prochaine dépression... Euh... Vers la Bretagne ! C'est ça leur but ! Hein ? Je sais pas d'ailleurs pourquoi ils ont besoin de super ordinateurs Alors que même moi je peux le faire sans même faire de calcul Mais bon ! Eux ils ont besoin de super ordinateurs ! C'est leur but ! Ils ont pas de lit ! Quoique du coup ça expliquerait le truc ! Ils font faire les... Ils font en sorte que les ordi fassent le truc eux-mêmes Et puis après ils vont se coucher ! Et puis ils se réveillent ! Ils lisent les résultats ! Puis après il y a Catherine Laborde qui vient Et puis qui fait sa présentation météo ! Et puis voilà ! Voilà ! Voilà ! Je veux dire, il y a même plus besoin d'une expertise ou quoi que ce soit ! Il y a pas à dire... Hum ! À en voir la courbe des... Je sais pas quoi ! Genre c'est rien ! Le monde de la météorologie mais complètement étranger ! Euh... Mais je suppose que ça marche comme ça ! Tu utilises des... Des... Des schémas mathématiques Pour voir un petit peu, pour essayer de deviner Où ce... Comment va se comporter le ciel et tout ! Et... Et le vent ! Dans quelle direction il va souffler ! Et comment ça va se passer ! Comme ça ! Machin ! Et euh... Oui ! À un moment donné il y a plus besoin d'expertise ! Parce que... Si t'as un modèle mathématique ! Tu mets ton ordi au travail ! Et puis l'ordi il chauffe ! Et puis il fait le machin ! Et puis voilà ! Sauf qu'en chauffant ! Il crée une dépression thermique ! Qui du coup modifie les résultats du calcul ! Ah ha ! Tu y avais pas pensé à ça ! Hein ? C'est pour ça que les prévisions météo sont mauvaises ! C'est parce qu'en fait les ordi... Eh ben ! Ils chauffent ! Et du coup ils dérèglent leurs propres calculs ! Et du coup ils ont tort ! Putain ! Je raconte de la merde depuis tout à l'heure ! Je suis parti en freestyle sur la météo ! Mais... Chut ! Y a pas moyen de m'arrêter quoi ! Oh là là ! Ok d'accord ! On va se recentrer un petit peu ! Donc comme vous le voyez ! J'ai évité un deuxième combat double ! En affrontant simplement chacun des membres ! Euh bonjour monsieur ! L'Institut a créé un type de Pokémon qui a un lien avec la météo ! On va rencontrer un des membres du trio météorologique là maintenant, tout de suite maintenant, là maintenant, tout de suite maintenant ! Mais c'est quand même relativement tôt dans le jeu monsieur ! On va voir... Je sais pas... Rayquaza ? Rayquaza peut-être il est là ? Bah oui ! Si... Si Kyogre... Il est dans son volcan et Groudon il est dans son abysse ! Il est où Rayquaza ? Hein ? Il est où ? Et bah il est au centre météo ! Il... Pépère ! Voilà il est là ! Il est en vacances ! Et je sais pas pourquoi il est là ! Bon il y a des lits donc il peut se reposer ! Mais... Ou alors... Ou alors il donne les réponses aux météorologistes ! Vu que de toute façon c'est lui qui crée la météo ! Après du coup... Peut-être les... Peut-être les mecs de la météo ils ont... Ils ont passé un pacte avec Rayquaza ! Il a dit ouais ! Euh... On va faire des prédictions ! Et puis après c'est à toi de faire en sorte que la météo elle soit comme ça ! Ou alors tu nous dis comment tu veux que la météo elle soit ! Puis après... Tu nous dis ce que tu vas faire ! Et du coup et bah on va prévoir la météo ! Comme ça on aura toujours raison ! Mais en fait non ! Parce qu'au final ils ont toujours tort ! Donc en fait c'est pas crédible ! Donc je ne sais pas quel est ce Pokémon en lien avec la météo qu'on va me montrer ! Mais euh... J'allais dire Ceribou ! Mais Ceribou est un Pokémon de la quatrième génération ! Donc c'est pas Ceribou ! Voilà ! Je ne sais pas quel Pokémon on va te montrer ! Mais c'est pas Ceribou ! Non 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 ! Et donc nous affrontons un Carvana ! Ce Pokémon est dangereux ! Parce que quand tu le frappes et bah tu te prends des dégâts de recul ! Parce qu'il a la peau dure ! Voilà c'est ça ! C'est sa capacité peau dure ! Du coup et bah quand tu le feras tu te prends des dégâts ! Et bah nous on s'en fout ! On lui balance des cailloux depuis le lointain ! Et du coup et bah qu'il ait la peau dure ou pas on s'en branle ! Il est écrasé sous un caillou ! Il est écrasé sous un caillou ! Bordel de merde ! Voilà ! Je pense que nous avons fini avec tout le monde ! Donc on va aller voir cette charmante demoiselle aux cheveux rose, violet, fuchsia, mauve, couleur alternative inexistante ! Bonjour mademoiselle ! Comment allez-vous ? J'aime pas vos cheveux qui sont même pas du tout de la même couleur que votre personnage en vue de dessus ! Mais c'est pas grave ! Et tu as encore un Carvana ! Bah écoute Carvana on sait à peu près comment faire ! On va lui balancer des cailloux dans sa gueule ! Si jamais Ultra Mecha voulait potentiellement pourquoi pas réussir son attaque ! Je sais que c'est pas très très précis ton broche mais bon s'il te plait quoi ! Enfin je veux dire t'as un Pokémon de type Ténèbre en face qui te mord la tronche donc... Ultra Mecha ! S'il te plait ! Allez ! Hein ? Alors bon ! Alors voilà ! C'est à dire que... C'est un petit peu... Merci ! Alors bon... C'est pas possible ça ! Quel enfant ! Alors... Faut tout lui dire à ce garçon ! Euh... Un... Grayena ! Là par contre ça commence à faire un petit peu beaucoup pour Ultra Mecha ! J'ai peur qu'il se prenne un Machouille, Stab, coup critique dans sa gueule et que... Même s'il a une défense formidable ! Alors là je ne peux pas dire Ultra Mecha a une défense de tous les instants ! Sa défense physique est impressionnante ! Mais quand même ! Et en plus Machouille est spécial dans cette génération ! Donc euh... Je sais pas s'il a une défense spéciale aussi bonne que sa défense physique ! Mais sa défense physique est géniale ! Donc je suis content ! C'est un... Un spectre défensif ! C'est cool ! Si jamais il venait à mourir... Euh... Il faudra que je le remplace ! Certes ! Ça c'est évident ! Mais bon ! Pardon ! Ohlala ! La team Magma elle est passée près du centre météo ! Et ils allaient au Mont Pailleur ! C'est quoi le Mont Pailleur ? C'est pas le volcan où je suis déjà allé ? Non ! Non c'est pas ça ! Non ! Bon bah je sais pas ! Euh... Je vais te donner un Pokémon et c'est un Morpheo ! Ta mère ! J'en ai déjà un de Morpheo ! Bah du coup je vais pas lui donner de surnom ! Ecoutez je vais pas... Je vais pas commettre le... L'affront de donner un nom d'abonné à ce Pokémon que personne ne veut ! Je sais que j'avais déjà fait ça avec Stanzirer mais c'était une erreur impardonnable ! Je sais pas ce qu'il m'a pris le jour où j'ai fait ça ! J'ai dit oh ! Tiens ! Un fantôme avec 3 boules dont une c'est sa tête ! Si je donnais ça comme nom à Stanzirer ! C'est plus une insulte qu'une récompense ! Sérieusement ! Donc non ! Voilà ! Tu vas être... D'ailleurs j'aimerais bien savoir un petit peu quelle attaque t'as ! Ah ! T'as une eau mystique ! Mais j'en ai déjà une ! Qui était d'ailleurs sur le Morpheo que j'ai capturé ! Euh... Ah d'accord ! T'as toutes les... Toutes les attaques qui font... Qui font la météo ! D'accord ! Super ! Je m'en fous ! Je vais faire un dodo pour que mes Pokémon soient à nouveau soignés ! Et puis nous allons poursuivre nos investigations, nos pérégrinations, sur la route 119 ! Bonjour mademoiselle ! Tu as bougé ! Waouh ! T'es super fort ! J'aimerais être un dresseur de Pokémon comme toi ! Bah écoute... Ouais ! Tout ce que t'as à faire c'est prendre ta canne à pêche ! Et puis euh... Pêcher un groudon ! Et voilà ! Et après... Après tu seras aussi fort que moi ! Ou presque ! Bah après... Après y'a le talent aussi mais bon ! Et la modestie ! C'est important la modestie ! Voilà ! Si... Si t'as mon talent plus de la modestie, tu seras meilleur que moi ! J'ai pas assez de modestie ! Si tu fais le... Le ratio talent-modestie que j'ai, ça tend vers l'infini donc c'est... C'est pas cool ! Je suis vraiment un être horrible ! Bref... Qu'est-ce que... Ah ! Bonjour ! Euh... Comment tu t'appelles toi en français ? Flora ! Flora ! J'avais complètement oublié ton existence également ! C'est bien que de temps en temps tu sois là pour me rappeler que t'existes ! Parce que... Sinon... J'aurais complètement oublié ! C'est... C'est fou ! T'as des Pokémon niveau 29 ! Mais alors comment t'expliquer gentiment que t'es à la traîne ? Avec un... Un ombre dans ta gueule ! Peut-être que ça... Ça peut aider ! Non ? Volvie ! Volvie ! Sérieux... Non c'est pas... C'est pas Volvie ! Volvie c'est... Si c'est Volvie ! Mais si c'est Volvie ! Sérieusement ! Je... Pfff... Pourquoi pas vampirisme aussi tant que tu es non ? Si tu veux faire une attaque encore moins forte ! Hein ? Et puis... Un bisou à la rigueur ! Ce serait même encore... Si ça... Franchement ! Franchement ! Ce serait encore plus honteux de ta part ! Très franchement ! Bon bref ! On va faire tomber des cailloux sur ce... Sur cette limace de... De lave ! Qui va mourir ! Donc... Subconséquemment ! C'est... C'est obligé ! Non t'es pas mort ? Mais si t'es mort ! Mais arrête ! Arrête ! T'es mort ! Y'a rien là ! Y'a pas de vie ! Je suis désolé ! C'est... C'est pas vrai ! C'est un mensonge ! Comment... Comment tu peux être encore sur le terrain avec zéro point de vie ? Explique-moi ! C'est de la triche ! Je... 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 Je vais appeler l'arbitre ! C'est pas possible autrement ! C'est... On voyait rien ! On voyait rien du tout ! Et euh... Bordel de merde ! Comment s'appelle ce Pokémon ? L'évolution de Gobou ! Flobio ! Oh putain ! Je sais pas comment ça m'est revenu ! C'est typiquement pas le genre de nom dont j'aurais normalement dû me souvenir ! Euh... Flobio ! Ok ! Bon ! Alors il... Il... Il semblerait que dans un coin de ma tête je connaissais ce nom ! Je m'étonne moi-même de ma mémoire ! Flobio donc ! Euh... Va se faire attaquer par Ultra Mecha qui aura donc euh... Tout seul ! Alors que c'est quand même mon Pokémon le moins fort euh... En terme d'offensif ! C'est un Pokémon très fort physiquement ! Enfin euh... Très fort défensivement ! Mais par contre quand il faut qu'il attaque c'est pas trop trop ça quand même ! Euh... Et bah c'est ce Pokémon là qui à lui tout seul a défoncé toute l'équipe de Flora ! Flora tu devrais avoir honte ! Va te cacher ! Va t'en ! Tu... Tu... Tu fais pitié ! Mais... Y'a pas de mé qui tienne ! Va t'en ! Mais... Euh... J'ai un cadeau pour toi ! La CS2 c'est la CS vol ! Ah oui ! Tu veux dire la CS dont on parle depuis le début de la route ? Ah... Et je savais que je l'obtiendrais quelque part ! Et donc du coup il me faut le badge de la prochaine ville pour pouvoir l'utiliser ! Et pour l'instant je crois que j'ai aucun Pokémon qui puisse apprendre... Scott ! J'avais complètement oublié ton existence ! C'est bien que de temps en temps tu viennes me parler comme ça parce que sinon... Sinon j'allais... Mais alors... Complètement oublier que... Que... Que t'étais là quoi ! Et euh... Je sais toujours pas à quoi tu sers ! Pour l'instant... Pour l'instant... Ce que Scott a fait depuis le début de ce jeu... C'est me parler... Et se barrer ! Il m'a jamais rien offert ! Il m'a jamais rien... Il m'a jamais rien... Fait ! Il... Voilà ! Il est là ! Mais... Il pourrait aussi ne pas être là ! Et ce serait exactement pareil ! C'est bien ce que je craignais ! Azertifeux ne peut pas encore apprendre vol ! Il faudra que je l'évolue ! Au niveau 55 ! Donc j'aurai pas de Pokémon capable d'apprendre vol avant le niveau 55 ! Hummm... Merde ! Ah ouais ! Non ! Mais alors ça c'est pas cool ça ! Euh... Il est possible que je re-remplace notre ami Azertifeux par Vibranymph ! Afin d'avoir un Pokémon volant ! De toute façon ça fait un dragon dans les deux cas ! Euh... Ouais ! Parce que... Bon ! On verra ! On verra ! Pour l'instant je vais quand même continuer de l'entraîner comme qui de droit ! Pfff ! Je sais pas j'avais envie de dire ça ! Je sais pas du tout si c'est... Si c'est le bon moment pour utiliser cette expression ! Mais j'utilise quand même ! Parce que je fais ce que je veux ! Euh... Je suis euh... Je suis dueling gentleman et je suis en contrôle de ma parole ! Enfin presque ! Et du coup je dis ce que je veux quand je veux où je veux ! Et même que si t'es pas d'accord et ben tant pis pour toi ! Je vais retourner au centre météo pour quoi faire à votre avis ! Pour... 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 Pour voir Catherine Laborde faire son... Son bulletin météo de dimanche ! C'est très important ! Je veux savoir comment je dois m'habiller demain ! Parce que... S'il pleut tu vois par exemple ! Euh... Je vais peut-être envisager l'achat d'un... D'un parapluie avec un Pikachu dessus ! Ça peut toujours être mignon ! Ou un Groudon ! Ce serait... Ce serait déjà plus symbolique de... De cette équipe ! Groudon est véritablement le symbole de ce... De ce... De ce... De ce Nuzlocke ! Euh... Avec... Et ouais ! S'il n'y avait pas Ultra Mecha, ce serait l'un des Pokémon les plus... Non ! Bah non, non ! J'ai dit de la merde ! Non, non ! Parce que non ! Ultra Mecha, Wyvern et DJ Badam sont tous les trois les Pokémon parmi les premiers que j'ai capturé ! Donc je vais dire ! Hein ! S'il n'y avait pas Ultra Mecha, ce serait le premier Pokémon que j'avais capturé ! Mais en fait non ! Loin de là ! Mais euh... C'est quand même le symbole de... Le symbole de ce Let's Play ! Voilà ! Avenger aurait pu être le symbole de ce Let's Play s'il était pas mort ! C'est dommage ! Mais là, très franchement, capturer Groudon avec une Pokéball en le pêchant dans la première route... Non, l'une des premières routes du jeu, c'est quand même... C'est quand même formidable ! J'aime beaucoup ! C'est... Ça va... Ça va rester dans les annales ! Je... Je pense... J'espère ! Et donc, euh... Je peux apprendre repos ! Bah écoute, pourquoi pas ! Allez, on va... On va apprendre repos ! Euh... Du coup, je pourrais... Je pourrais ne pas utiliser de potions et tout, c'est sympathique ! Et tu veux apprendre ronflement ! Ah ! Ha 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 ! Euh... Ça a combien de puissance, ronflement ? 40 de puissance ! Mais... 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 Mais non ! Mais va te faire voir ! Mais jamais ! Mais c'est nul ! Mais en fait, c'est nul, ronflement ! Je... Je sais que là, Stalinger adore ronflex parce qu'il peut attaquer en dormant... Mais il attaque en dormant en utilisant ronflement ! Qu'il est une attaque moisi ! 40 de puissance ! C'est... C'est nul ! Et pourquoi je peux pas avancer, là ? Qu'est-ce qui bloque ma route ? Je ne vois pas ce qui bloque ma route ! Il y a un arbre qui bloque ma vue, quoi ! Merde ! Bon... D'accord ! Donc je... Je peux pas avancer, mais c'est pas un objet parce que je peux pas la ramasser, donc euh... Bah... Je peux mettre jusqu'à 16 objets dans ma base secrète ! Bien ! Et toi, qu'est-ce que tu dis ? Pour cacher un arbre, utilise la forêt ! Et ouais ! Comme ça, tu fais l'inverse de l'expression et tout ! C'est bien ! C'est... C'est cool ! Du coup, mais si tu prends... Cette expression servait à prendre à rebousse... À rebousse... À rebousse... À rebrousse-poil un concept logique de base ! Et si toi, tu prends à rebousse-poil... Le truc qui prend à rebousse-poil la logique de base, c'est que t'es revenu dans la logique de base ! Donc, en fait, tu utilises de la logique ! Donc, en fait, t'es intelligent ! Donc, en fait, j'ai rien à dire ! Donc, en fait, je ferme ma gueule ! Je vais peut-être dire des choses, quand même, parce que bon... Ce serait intéressant, parce que je suis quand même l'homme qui est censé, euh... Tu sais, faire le commentaire de cet épisode ! Clairement ! Donc, voilà, si je me tais, après, vous avez juste des images du jeu avec de la musique ! Et je sais que c'est intéressant, des images du jeu avec de la musique ! Mais bon, ça demande quand même un petit peu d'âme ! Hein, voilà ! Donc, euh... Idéo, euh... Tu es... Idéous ! Idéous ! H-I-D-E-O-U-S ! Qui veut dire moche, en anglais ! Enfin, Ideux, pour être précis ! Euh, voilà ! Du coup, en fait, je me rends compte que j'aurais pu faire la blague en français ! Idéo, tu es Ideux ! Voilà ! Comme ça, je me moque de ton prénom, chose que j'avais dit que je ne ferais pas ! Et du coup, je peux aller pleurer ! Et je peux aussi fermer ma gueule ! Sauf que si je ferme ma gueule, vous n'avez toujours pas de commentaires valables ! Donc, je ne sais pas ! Voilà ! Je ne sais pas ce que je vais faire ! Pour me faire pardonner de m'être foutu de ta gueule ! Mais voilà ! C'était un moment comme ça, je ne savais pas trop quoi dire ! Et puis, ton nom est apparu à l'écran ! Et puis, mon cerveau a fait un prout ! Et du coup, voilà ! Et c'est ce qui s'est passé ! Et il faut que mon cerveau arrête de manger des flageolets ! Et normalement, tout devrait bien se passer ! Euh, gna 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 ! Le trainer match code, je m'en fous ! Oui, oui, non mais je sais bien ! Mais là, tu vois, si tu veux, je joue sur émulateur ! Donc, toutes les fonctions en ligne, bah... C'est pas possible ! C'est pas possible ! Et donc, comme je l'avais promis, je suis allé chercher le vélo acrobatique Et du coup, nous pouvons accéder à cette partie spéciale de la route ! Et euh... Et euh... Ah, il y a un calcium là ! Ok, c'est pas mal ! Et puis, à part ça, on peut faire une base secrète là-bas ! Ça, ça doit être un arbre à base secrète aussi, si je ne m'abuse ! Euh, attends, il faut que j'aille là ! Euh... Ouais, c'est ça ! Donc euh... Super ! Deux endroits pour faire des bases secrètes ! Et... Oh ! Un Gobou ! Ça fait longtemps que je n'avais pas vu de starter de... Enfin, j'ai même pas vu ! Je... Eh ! Pour un jeu avec euh... Une... Distribution relativement euh... Relativement aléatoire des... des... des Pokémon ! Enfin, même pas relativement, complètement aléatoire ! Je... J'aurais dû... Croiser beaucoup plus de starter que ça ! J'ai croisé Florizar dans cet épisode, cela dit, donc euh... Ouais, je dis probablement de la merde ! Rayquaza ! Écoute, il se trouve que j'ai besoin de toi pour régler un conflit qui va arriver bientôt ! Est-ce que tu... tu peux pas être en avance dans le temps ? Non, ça c'est le rôle de Dialga ? Bon, ok, je ferme ma gueule alors ! Ok ! Et sinon, j'avais remarqué que je pouvais surfer aussi à partir d'ici, donc euh... N'est-ce pas ? J'entends pas la réponse ! Répondez ! Allez ! Mais je n'entends rien ! Ah ! Je suppose que c'est parce que je suis dans une vidéo ! Faut que je me fasse à cette idée ! Vous ne me répondez pas instantanément ! Ou alors c'est parce que vous me faites la gueule ! Mais qu'est-ce que je vous ai fait ? Non, alors c'est effectivement parce qu'on est dans une vidéo ! Anorith ! Anorith ! Bonjour ! Bonjour ! Est-ce que tu pourrais mourir, s'il te plaît ? Ça m'arrangerait, parce que là, j'ai l'impression que ça fait un petit moment quand même que je te combats et... Bon, voilà, quoi ! Ce serait bien que tu... ce serait bien que tu meurs ! Bonjour pêcheur ! Tu m'as parlé, donc tu veux me challenger ! A l'action ! A noter que je viens d'inventer le mot « challenger » qui n'existe pas, hein ! Le mot « challenger » en français, c'est « défier ». Mais voilà, mon cerveau a fait un anglicisme... C'est toujours de la faute de mon cerveau, hein ! Très franchement ! Un jour, il faudra que je l'enlève et on verra très bien ce qu'il se passera ! Hein ? Le commentaire risque d'être beaucoup plus cohérent, Soudain ! Attends, on va essayer ! Montagne ! Lampe ! Gwendoline ! En fait, je le remets, c'est un petit peu mieux, parce que non, en fait, je me suis rendu compte que c'était un petit peu de la merde ! Comment je m'en suis rendu compte alors que j'avais enlevé mon cerveau ? Je ne sais pas ! Si vous commencez à discuter de la cohérence de mes propos, moi je me casse, ok ! Mais je ne vais pas le faire avec ma chaise comme je le faisais d'habitude, parce que ça commence à devenir un petit peu redondant ! Donc voilà ! Sinon, à part ça, rien de bien nouveau ! Résertifé est passé au niveau 40, donc on va mettre Dueling en tête ! Et puis euh... Et puis là il y a une Pokéball, donc on a bien fait de traverser toute la flotte ! Sauf qu'en fait non, c'était pour du zinc, donc on s'en fout ! Et avec ceci, je pense que j'allais dire que nous allions arrêter l'épisode, mais non ! Parce qu'on se fait attaquer par un élédel qui ne sait pas où se trouve sa place ! C'est où ta place d'ailleurs ? Même moi je ne sais pas où c'est ta place ! Tu es un oiseau, donc dans ton nid ! Voilà ! Et comme tu es un oiseau femelle, c'est dans la cuisine de ton lit ! De ton nid ! Merde ! J'ai raté ma black sexiste ! Ok, je vais me pendre ! C'est... 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 Putain ! Je sais même pas faire une black sexiste ! C'est dire si je suis mauvais, quoi ! Ou alors c'est-à-dire si je suis bon pour les droits de la femme, ça marche aussi, du coup ! Parce qu'en fait je sais pas faire de black sexiste ! C'est bien ! En fait c'est rassurant ! Eh bien ! C'est sur cette constatation, ma foi fort rassurante, que nous allons arrêter cet épisode ! Donc en attendant le prochain, je vous dis salut à tous ! Et à la fois prochaine ! 력 et rassurant ! Pour ça j'erre Mon choi toujoursopard ! Et mauvais qu'est ce qu'il n'est pas habitant ? Parvenir. Un短 gamma Et un grand pudding n'est pasäil ? Avec Marx, tu sais bien ce que je sais pas ? Immerunez ! Après un SEO ! On peut toujoursょen apprendre ! Un bio est en jogar ! Beings en Hermann Sol ! Yah ! Za ! Han t'en a enculé ? 1 одарautariat esphair IP « Voix en en yering de poids format ! Sous-titres par Jérémy Diaz